Il y a deux sens différents. Le sens premier, celui auquel se réfère René Guénon, c'est tout simplement une métaphysique du politique. Alors ça veut dire quoi ? Il s'agit tout simplement de défendre une conception de l'homme au regard des principes, entre guillemets, métaphysiques qui le constituent et au regard de l'univers dans lequel il s'intègre. C'est-à-dire que ça la suppose aussi une vision cosmologique de l'homme. En somme, dans cette lecture, celle que fera René Guénon, le politique trouve naturellement son socle dans une métaphysique et a pour fonction principale de traduire les principes transcendants dans la réalité sociale de la cité. Voilà ce qu'est la métapolitique. Alors c'est intéressant parce que comme vous le mentionniez vous-même, la métapolitique n'a pas toujours été envisagée sous cette façon-là. La notion de métapolitique peut renvoyer à une métaphysique du politique. Elle peut aussi renvoyer à un discours des fondations en matière de politique, de la même façon qu'on parle par exemple de métadiscours pour un discours sur le discours. La métapolitique, dans ce sens-là, ce serait donc un discours des profondeurs sur la politique qui ne s'abîmerait pas dans les pesanteurs politiciennes. Là encore, on retrouve donc une différence entre une approche métaphysicienne de la politique et une approche plus historique et plus pragmatique. Tout à fait, mais il y a une polysémie quand même du terme métapolitique. Le premier à l'employer, c'est Mestre lui-même. L'idée de métapolitique chez Mestre, c'est le providentialisme. Qu'est-ce qui, en réalité, est le véritable sujet de l'histoire ? C'est rien d'autre que l'action de la providence divine sur le devenir historique des civilisations et des nations, en particulier chez Mestre. C'est extrêmement important puisqu'il est marqué par la Révolution française. Les considérations sur la France qui sont écrites après qu'il ait brûlé ses lettres à un royaliste savoisien pour dénoncer la brutalité, la férocité du régime qui vient d'abattre la monarchie. Ces considérations, tout à coup, s'aperçoivent que les hommes qui ont fait la Révolution sont, en réalité, des pauvres hommes, des êtres de peu de dimension et qu'ils ne deviennent grands qu'agis par des forces qui les dépassent. Et ces forces peuvent être des forces négatives ou des forces positives. Et en l'occurrence, pour la Révolution française, ce sont des forces négatives qui ont agi à l'intérieur de Robespierre, de Camille Desmoulins, de Danton, etc. Et qui ont produit les événements gigantesques que l'on connaît. Et du coup, les premières lignes des considérations sur la France participent de cette idée. Les hommes sont agis et reliés par une chaîne souple à l'être éternel qui les domine et qui, en réalité, lui, fait l'histoire, les nations et les rois, mais aussi les défaits. Le métapoliticien, si l'on veut essayer de positionner celui qui adhère à la pensée mestrienne, et comme Guénon, d'ailleurs, qui va le faire quelques temps plus tard, et qui se dit « Mais comment, moi, puis-je agir, me situer et intervenir dans cet élément ? » C'est, en réalité, être en adéquation avec cette divine providence, en préparer les voies, la connaître, et la connaître comment ? Par, chez mestre, un rapport religieux à cette divine providence, c'est-à-dire devenir un chrétien participant d'un christianisme transcendant, relié à la connaissance sacrée des causes ontologiques fondamentales de l'histoire, à savoir la nature d'Adam avant la chute, les conséquences de la chute et l'état actuel de l'homme. Merci. Merci. Merci.